Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, épisode, je crois que ça va être le 20ème épisode, on va aller défendre un refuge, donc le Manticore rentre, l'Elios aussi. Hop, hop, alors on va déposer des gens, Alexander tu vas rester à Phoenix Point, Violetta tu vas aussi rester à Phoenix Point, et Adèle, comme ça on n'a pas besoin de les soigner. Tout le monde va passer dans l'Elios, Elios Alpha, et on va prendre un Scarab dans le Manticore, donc ça ce sera 5 et 1 véhicule. Ce qu'on va faire aussi, parce qu'on a 3 snipers honnêtement, toi tu vas rester à Phoenix Point Eileen, et on va prendre, toi tu es très bien dans l'Elios. Rosa, Rosa tu vas continuer, c'est très bien. Toi, toi tiens on va t'augmenter ta vitesse. Toi c'est bon, toi c'est bon. Hop. Regarde un peu vite fait les points. Toi j'ai hâte que tu... Que tu puisses faire des trucs quoi. Enfin bref. Donc, on a qui qui n'est pas équipé ? On a ça, donc. Violetta, tu vas donner ton équipement. Alors ça, il faut faire attention, parce que je l'ai fait. En fait j'ai rechargé la partie exprès, parce que sinon on perd tout. Capacité en munitions, c'est pas plein. Et on peut pas les crafter, les munitions. Si on retire l'arme et qu'on la met dans l'inventaire, enfin dans la réserve, le stockage, on va perdre les munitions, parce qu'à chaque fois ça vide en fait le chargeur. Et du coup on va perdre les munitions. Donc ça c'est extrêmement chiant. Donc on va pas toucher à ça. Ça c'est bête, ça c'est très très bête ce système. Ok, ça me parait pas mal. C'est des pandoriens qui attaquent. Rosa, tu vas rester avec, je pense, la mitrailleuse gosse. Surtout que tu as la biochimiste. Donc honnêtement, c'est pas mal. Un assaut avec une mutation, honnêtement ça m'intéresse. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment utile. On a quoi ? Travendant d'élite, c'est pas fini. Ça je sais pas ce que c'est, la 20%. Genre quoi, c'est contaminé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tête brume couvert, augmente le taux de famine et le risque d'attaque pandorienne. Couvert. Favorable. Attaqué. 9 sur 18. Ça aussi, ces informations, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment très précis. Ok, on est bon, on a nos 5 personnes. Dernière vérification, tout le monde est armé. Ok, 2 snipers, un berserker, avec un bon fusil à pompe, un assaut et Rosa. Rosa qui va... On va devoir mettre des PC de côté pour Rosa et on va la faire passer... On va la faire passer en... Il y avait écrit quoi ? Nuit faible. Est-ce que ça va ? On va la faire passer en assaut. Ils auraient pu... Ils pourraient donner un peu plus quand même. Je dirais en assaut. Assaut mastodon. Pour qu'elle puisse courir... J'en avais parlé la dernière fois. Pour qu'elle puisse courir un peu devant et rester en avant. Et pour avoir le tir de retour, je crois que c'est la troisième compétence à débloquer. Enfin, deuxième qu'on achète, parce que la première, on l'a automatiquement. Mais ça serait pas mal, en fait, de pouvoir contrer, tirer, surtout avec le gros gun. La gros machine gun, là, de... De Géricault. Ça serait vraiment bien, je pense. Puis en plus, elle, elle fait du virus, quoi. Donc, je crois qu'on a un bon truc, là. On la connaît bien, cette ville. Ça va, ils l'ont bien redécorée. Il n'y a pas de gros trucs dégueulasses dedans. Civil Envie 6. Élimine tous les ennemis, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Hop. Zéro but. Ah bah putain. On peut vous dire de venir par la fenêtre. Genre, eh, pssst. Ah. Pourquoi tu t'es arrêté ? Ah, un mec de Géricault, ça marche. Yes, on peut. Enfin, je crois. Oui, 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 c'est bon. Ok, ils sont tous là. Ah, je peux passer ? Je suis en train. Ah, ok. C'est où la sortie ? C'est là-bas. J'ai cru que c'était des barreaux, en fait. Mais en fait, pas du tout. Autant les faire sortir. On va les accompagner un peu. Euh, le sniper, je sais pas trop quoi on peut faire. Euh, peut-être la galère pour aller sur le toit. Toi, tu vas faire un tour en voiture. On va les montrer ce qu'on peut faire. On va accompagner les civils comme ça. Ah, c'est très silencieux pour le moment. Ah bah tiens, on a bien fait. Aïe, 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 aïe. On les aurait envoyés à la mort. C'est quoi ça ? Ah, un technicien. Oh, sniper. On va devoir utiliser un kit de soin déjà pour soigner du poison. Oh, sous contrôle mental. Il y a une sirène, j'imagine. Un peu la baffe que tu vas te prendre. Pas mal. C'est pas mal. J'arrive pas à dézo... Pourquoi je suis zoomé aussi... Pourquoi je suis aussi loin de la vue, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais me déplacer sur lui. Au final, non, on va pas le faire. Oh, je suis prêt. Ma vue est trop zoomée, enfin zoom out, zoomée à l'envers, dézoomée, je ne sais pas pourquoi. Ah merde c'est vrai que du coup il va nous faire chier lui. Ah putain je ne peux pas passer, je ne peux pas passer. Ah elle est là. Ouais c'est elle. Ouais non je ne peux pas passer ici en fait. Peut-être par derrière et tout, enfin je ne pense pas. Alors... Bah nous faut dans la merde ceux qui ont de... De Jericho là. Là on a quoi ? On a le mec. Voilà, comme ça on va te sauver. Enfin, c'est pas dit. Ouh, zoom pas comme ça. Yes. De rien surtout, de rien. Un peu qu'on perce la tête de la sirène. En plus c'est un... C'est un mastodon qu'elle a attrapé, ça c'est chiant de chiant. Après, on va dire que peut-être qu'elle va... Enfin, peut-être que le mastodon va juste genre faire un saut. C'est pas le technicien ça ? Je sais pas ce qu'il a comme arme. Je dirais une petite mitraillette genre à une main peut-être. Oh, combien de contrôle mental tu fais ? Oh mon dieu elle se cache. Ok, là par contre c'est la merde. Je sais pas d'où tu viens toi. Ah oui, c'est vrai que je t'avais oublié. Oui, il y avait un tir déjà qui était venu. Bon. T'as vraiment pas eu de chance quoi. Dès le début... Une attaque empoisonnée quoi. Bon, très bien. Viens, achetez quelque chose ! Je crois qu'il l'a pas eu. Hmm... Où est-ce que t'es allé ? Mouais. Donc, lui il va nous foutre dans la merde. Lui aussi. Chut. 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 Un peu la catastrophe là. Euh... La sirène en fait nous... La sirène nous bloque. Incroyable ça. Non mais je vais pas lui mettre une balle à la tête quand même. Bon, on va voir ce qu'il se passe. Wattename s'en quitte. Il ne reste plus, ça va le tout. Il ne reste plus... Ils sont plus construits de baseetti. Help, tu que tu sais avoir mal. Il n' grammえ que pas besoin c'est aussi que c'est possible. Le cet accord est non plus le implication pas, le problèmeия est au Final tád雪. Et on s'ouvre la города soit en legen. Il y a une fenêtre ici. Genre je vois là ou pas ? Ah non la fenêtre est sur la droite. Oui mais bon je suis zoomé à mort là. Je suis dézoomé à mort. Je ne peux voir rien putain. On a de la chance. Il a pris cher lui. Il y a peu d'ennemis mais ça s'est mal goupillé en fait. Du coup c'est la galère. Oh mon vieux il est devant les... Les siluels. Je recommence. Après j'aurais dû peut-être tirer sur une autre partie. J'avoue que c'est un peu le con. Non mais ça c'est le tireur. Putain la machin... Non mais la machin elle est méga intelligente hein. Non mais laisse tomber quoi c'est pas normal là. Qu'est-ce que je fasse ? Débile quoi. Je vais le taper hein. Comme ça il est étourdi. C'est pas vraiment pour le tuer hein. Jepte. T Wolves. Estou. On. 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 On peut sortir par là ? On tire un peu au hasard pour le truc invisible. J'avais pas envie de me prendre une baffe en fait. On va faire un tir à la con. Contrôler par Phoenix, yes. C'est bon. Ok, elle arrive. Putain de merde. Il prend cher lui de ouf quoi. On a déjà utilisé un... C'était la mission qui devait être super simple. Genre c'est argent facile. Et on lutte. J'ai envie de l'extraire quoi. J'ai vraiment envie de l'extraire. ... 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 Faisons ça ! Je pense que c'est mon tour. Quel bordel. Yes, là on panique. Oh, elle lui a fait mal. Oh, elle est étourdie. Du coup, enfin je sais pas, ou alors les morts de saignements peut-être. Bon, il y a Johnson qui a pris extrêmement cher pour zéro raison. Le mec, il s'est fait empoisonner dès le début. Il s'est fait tirer dessus par Jericho. Oh là là, oh la mission quoi. Qui aurait dû durer genre 10 minutes maximum et encore. Mais bon, c'est fun. Bon, en tout cas, on a récupéré un fusil d'assaut gosse. Ouh, attends, c'est pas un fusil d'assaut gosse. Maruquis 2. C'est le défendeur VDM. Ah, ok. Alors, un nazi d'attaque. Bref, l'emplacement de leur colonie. C'est un nipandorien. Bon, bah du coup, on va faire ça. Alors... 4 pour 6. Recherche. Le VDM défendeur. Ok, c'est nouveau. Donc, c'est pas... C'est ça pour les... Comment ça s'appelle ? Les ingénieurs. Ouais, c'est ça pour les ingénieurs. D'accord, donc c'est que des... Petits fusils d'assaut. On va avoir un peu la gueule que ça. D'échec d'agent. Rafale 4. Un point d'action. Ouais, sympa. Très sympa. Bon, bah du coup, on est pas mal. 240, 1200. C'est très potable. Dégager nipandorien. Ouh, c'est bon ça. Le Scarab est bon. Enfin, le Scarab, bon. On va le reposer. Bon, la prochaine fois, on fera le nid. Alors, du coup, je pense. Au lieu de faire les missions. Comme ça, ça sera fait. Bon, par contre, du coup... On peut faire un autre Helios. 248. On a 248. D'accord, ok. Ça marche. On va pas faire un Helios maintenant. Ça c'est sûr. Mais on peut... Un peu. Du coup, le Manticore, il pourrait servir à autre chose. J'avoue. J'avoue, ça serait pas mal. Parce qu'après, faire un autre Manticore... Comme j'ai dit, deux Manticore, ça serait bien. Parce qu'ils vont à la même vitesse et tout ça. Euh... Ils sont bien pour le combat, la limite. J'imagine. Mais... Ouais, non. Mais deux Helios, on va quand même beaucoup plus vite. Le truc aussi, c'est la portée. Là, c'est 2500 mètres. Là, c'est 3500. Euh... Enfin, mètres. C'est pas des mètres. Enfin, je sais pas. Mais 2500 et 3500. Là, t'as quoi ? T'as 4000. 3000. 3500, c'est énorme, en fait. Ça veut dire qu'ils ont pas besoin de... Vous savez, de s'arrêter de ville en ville. Genre, le cercle est plus grand. Genre, par exemple, ça, c'est le cercle du Manticore. Et... Voilà. Ça, c'est le cercle du Manticore. Ça, c'est le cercle de l'Helios. Donc, du coup, il peut faire des lignes droites jusque là, par exemple. Il fait lignes droites. Alors que le Manticore, si je veux aller là, il doit faire une bifurcation à chaque fois. Genre là, on doit faire comme ça. Fais voir l'Helios. Qu'est-ce qu'il ferait ? Il ferait comme ça. Ça irait plus vite. Il y a plein de trucs, en fait, comme ça. Que l'Helios, c'est vrai qu'il a un atout. Là, par exemple, la base... Voilà. Il va falloir déposer des gens. C'est tout le monde. Bon, enfin. On va devoir reprendre... Je crois que ces missions-là, il faut qu'on les fasse. Parce qu'on doit être bloqués à 24%, je crois. Peut-être qu'on va devoir faire les... Les... Ouais, peut-être qu'on va devoir faire tout ça, en fait. Si on veut progresser chez... Chez la diplomatie. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on a un problème. Qu'on... Après, c'est ma faute. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est pas comme si on... On fait les recherches. Les recherches qu'on a. On récupère des armes au sol. Donc, c'est pas comme si on n'avançait pas ou quoi que ce soit. Enfin... Je... Ouais. Je dirais qu'on va peut-être faire un autre Helios. On va regarder un peu pour récupérer de... Des ressources. Et... Putain, c'est loin, ça. On va prendre le contrôle de la base militaire. C'est méga loin, celle-là. Vache. Euh... Biogenèse. Déployer des graines génétiquement modifiées pour essayer de récupérer l'écosystème. Ça, j'ai envie de commencer à faire l'histoire de... Cynédrion. Ça peut être pas mal. Deuxième initiation. Venez à bout d'un groupe de pillards qui attaquent les refuges de cette région. Ça aussi, c'est simple. Honnêtement, c'est des missions simples, donc on devrait pouvoir le faire. Peut-être qu'on pourrait le faire juste avant le nid. Vous savez ce que quand on fait le nid pandorien, pendant un moment... Ça se passe bien. Puis après, au bout de quelques jours, en fait, le moral chute parce qu'ils font des attaques et tout ça. Donc on peut le faire un peu plus tard. Mais là, il faudra faire attention à la base 4. Il faut des gens... Enfin bref. On va s'arrêter là. Et je pense qu'on va faire un autre Helios. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao, ciao !